La semaine dernière, je vous ai proposé de suivre deux fois deux frères, Caïn et Abel, Esaü et Jacob. Je vous propose aujourd'hui de vous intéresser à une autre énigme. Elle nous est posée par Jésus dans la parabole des deux fils, deux autres frères donc. Cette parabole est une énigme depuis toujours. La preuve, c'est que les meilleurs manuscrits de la Bible ne sont pas d'accord entre eux à propos de cette parabole. Selon les uns, le bon fils des deux est celui qui dit non et puis qui change d'avis. Selon d'autres bons manuscrits, le bon fils c'est celui qui dit non, oui à Dieu et qui ne fait rien ensuite. Alors c'est un peu curieux, mais à mon avis ces deux manuscrits, ces deux traditions, nous orientent, nous éclairent. Selon notre situation, l'une ou l'autre des deux lectures nous donne de bonnes pistes pour avancer et nous avertit de danger. Alors je vous propose de suivre cette parabole de Jésus, c'est dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 21, à partir du verset 28. Jésus nous dit « Qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit « Enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Le fils répondit « Je ne veux pas. » Mais ensuite, il se convertit et il y alla. Le père s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit « Moi, Seigneur, mais il n'y alla pas. » Lequel des deux, nous demande Jésus, a fait la volonté du Père ? La foule répondit « C'est le premier. » Ou bien selon d'autres manuscrits, c'est le deuxième. Et Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, les péagés et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas eu foi en lui. Mais les péagés et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour avoir foi en lui. » « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et pour laisser le temps à cette lecture de raisonner à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien nous prenons le temps de chanter un psaume encore, le psaume 33. « Réjouis-toi, peuple fidèle ! » Les trois premières strophes de ce psaume bien connu. « Réjouis-toi, peuple fidèle ! » « Réjouis-toi, peuple fidèle ! » Sous-titrage ST' 501 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 Et Jésus cherche à nous faire réfléchir. Il complexifie les questions, les situations pour que nous puissions nuancer, que nous puissions creuser les différentes pistes, que nous puissions ainsi apprendre à nous adapter un petit peu librement aux circonstances de notre existence. Alors la question que pose Jésus est pourtant ici essentielle. La question c'est de savoir ce que Dieu en réalité attend de nous. Quelle est sa volonté ? Il me semble important de noter qu'à cette question pourtant fondamentale, Jésus ne nous offre pas de solution toute faite qui serait valable absolument pour toujours, pour quiconque, pour tout le monde. Mais Jésus pour répondre à cette question, ou plutôt pour nous faire réfléchir à cette question, il nous offre une énigme. Une énigme qui nous invite à nous poser des questions. Poser des questions sur notre relation à Dieu. Où en suis-je moi-même de ma relation à Dieu ? Où en sens ce que j'aime aussi peut-être ? Et qu'est-ce que je peux faire pour avancer, pour les faire avancer ? Alors les grands manuscrits de la Bible, comme je vous le disais, sont dévisés sur la réponse de la foule à cet énigme proposé par Jésus. Ils valorisent tantôt l'un des deux fils, tantôt l'autre fils. Il me semble que les deux lectures se complètent, qu'elles ont toutes les deux une part de vérité. Et la conclusion que donne Jésus à la fin de son énigme va dans ce sens, à mon avis. Il ne donne pas la réponse, mais il invite les personnes qui sont devant lui à changer elles-mêmes d'avis et à avoir foi en Dieu. Et donc Jésus reprend dans sa conclusion ce qu'il y a de bien dans la conduite du premier fils, de se convertir, de changer de mentalité, et ce qu'il y a de bien dans la conduite du deuxième fils, c'est-à-dire de dire oui à Dieu par la foi, même si ensuite il ne fait pas grand-chose. Il y a donc du bon à tirer dans l'un et dans l'autre des deux fils, ou plutôt il y a de bonnes choses à tirer dans l'une ou dans l'autre des deux lectures, qui à chaque fois valorisent une certaine relation à Dieu, une certaine démarche, et mettent en garde à travers l'autre fils, mettre en garde contre un danger. Selon notre situation, selon les moments de notre existence, selon nos forces et nos faiblesses, l'une ou l'autre des deux lectures de cette parabole, eh bien, peut nous convenir le mieux, et nous dire l'essentiel, et nous mettre en garde contre un danger. Alors prenons d'abord la première lecture. Cherchons ce qu'il y a de bon dans le fils qui répond « je ne veux pas », mais qui ensuite, eh bien, change d'avis. Il y a là un appel à considérer ce qui reste dans notre existence, dans notre cœur, ce qui reste de négativité, ce qui reste de « je ne veux pas » dans notre attitude à Dieu, ce que nous avons comme négativité aussi face à l'existence, face à la vie, face aux autres, comme refus d'évoluer dans notre façon de voir, de voir la vie, de voir Dieu, et peut-être aussi ce que nous avons comme refus de faire le bien que Dieu nous propose. Cet appel à la conversion, c'est bien sûr un des éléments fondamentaux de l'Évangile. On le retrouve souvent, et grâce à cette parabole, on voit un petit peu mieux peut-être ce que Jésus entend par là, à travers ce « convertissez-vous » qui résonne depuis Jean-Baptiste, mais que Jésus reprend. Il ne s'agit pas, finalement, même d'arriver à faire le bien dans notre existence, mais c'est plutôt d'avoir une certaine ouverture d'esprit, une certaine écoute de Dieu qui permet de se remettre en cause et de faire un premier pas dans une perspective positive, car ce premier fils, on le voit changer d'avis et se mettre en route, mais Jésus ne nous le présente pas comme, finalement, ayant pu se mettre vraiment au travail et faire du bien. Non, il valorise le changement, le retour sur soi-même, le changement de mentalité, et puis, eh bien, ce premier pas sur le bon chemin. Alors, regardons l'appel que Dieu nous adresse, selon Jésus, pour mieux comprendre quelle est cette volonté qu'il nous propose. Enfant va, aujourd'hui, travailler dans la vigne. Alors, dans le premier mot, enfant, il y a là toute la tendresse de Dieu. Dieu nous appelle enfant avant même que nous n'ayons rien fait. Il y a aussi notre dignité dans ce mot d'enfant. Nous sommes, a priori, comme cela, par grâce, nous sommes chez nous dans ce monde. Nous y avons notre place. Nous sommes princes de sang. Nous sommes responsables de ce monde. Et en même temps, nous sommes encore un enfant. Nous avons encore à apprendre. Nous avons encore à grandir. Nous avons à progresser. Ensuite, Jésus nous dit, va. Ce second mot nous montre que Dieu ne s'adresse pas à nous en disant globalement, allez. Non. Le Père s'adresse individuellement à chacun de ses enfants, l'un après l'autre. Fondamentalement, il s'adresse à nous. Et sa volonté, c'est de nous voir capables d'évoluer, capables de cheminer, capables d'avancer. C'est ça, le point essentiel. Va aujourd'hui. Alors, cet aujourd'hui montre l'urgence de l'appel de Dieu. Il ne dit pas un jour, quand tu auras deux minutes, ce ne serait pas inutile que tu te bouges un peu. Non. C'est maintenant qu'il faut y aller. Maintenant ou jamais, finalement. Il y a là une urgence. Enfant, va aujourd'hui travailler dans la vigne. Alors, ce n'est même pas la vigne de Dieu dont parle Jésus, non. C'est la vigne tout court. C'est notre vigne à nous, les humains, et c'est la vigne de Dieu tout autant ensemble. C'est notre vigne à nous tous. Alors, qu'est-ce que c'est que travailler dans la vigne ? La vigne, dans la Bible, c'est à la fois l'humanité, et c'est chacun d'entre nous individuellement, comme on le voit souvent dans différents passages de la Bible. Alors oui, il y a un travail à faire. Dieu nous invite à participer à la construction de l'humain, à y travailler avec lui. Oui, car une vigne, c'est comme ça, ça ne peut pousser, ça ne peut produire du fruit que s'il y a à la fois la bénédiction de Dieu par la pluie, par le soleil et le travail de l'homme. Dieu nous invite à participer à la construction de l'humain. C'est une question de joie ou de souffrance, c'est une question de vie ou de mort pour nous et pour notre entourage. Alors, ce n'est pas un examen. Dieu veut naturellement, bien sûr, pour chacun d'entre nous, la joie, la vie, la paix. Mais une vigne mal entretenue, eh bien, elle est étouffée sous les feuilles sans donner grand-chose. Et puis, il y a du bon raisin à récolter, et si on ne le récolte pas, eh bien, il va tomber et pourrir. Alors, qu'est-ce qui peut, finalement, nous décider de faire ce que Dieu voulait ? Peut-être, est-ce que c'est le sentiment que, dans cette vigne, nous ne travaillons pas pour un pénible patron, mais nous travaillons pour nous-mêmes, finalement. Parce que c'est notre vie et que nous sommes chez nous, dans ce monde où nous sommes. Ou peut-être que c'est tout simplement pour le plaisir de faire quelque chose d'utile et de beau. Quelque chose d'utile de ce temps que nous avons, et de toutes les qualités qui sont les nôtres, et que nous ne connaissons parfois pas assez. Oui, il y a une vraie joie, un vrai bonheur à voir pousser ce que l'on a semé, ce que l'on a planté. Et cette joie est encore plus grande quand ce qui germe est de l'ordre de l'humain, est de l'ordre de cette qualité d'être incroyable que Dieu donne par sa bénédiction à cette créature que nous sommes. Quand ce qui germe, c'est de la fidélité et de la bienveillance. Quand ce qui germe, c'est un peu d'espérance véritable, alors qu'avant, notre frère, notre sœur était désespérée. Et cette joie, c'est celle que le Christ nous donne quand il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et cette joie qui est la mienne et qui est parfaite, elle sera la vôtre. Après cette parabole, Jésus poursuit en évoquant les prostituées et les voleurs qui ont écouté l'appel à la conversion lancé par Jean-Baptiste et qui, oui, se sont mis en route avec le Christ. Ces gens que Jésus montre en exemple, ils sont encore prostituées et voleurs dans un sens, mais au moins, ils sont en chemin. Et malgré tout, ils font ainsi la volonté de Dieu pour eux à ce moment-là. Au contraire, les intégristes qui critiquent Jésus, ils le critiquent comme trop libéral finalement. Ces gens-là, ils prient et ils pratiquent les bonnes œuvres tant et plus finalement. Ils sont comme l'autre fils de la parabole de Jésus, ce fils qui répond présent à l'appel de Dieu, mais qui ne se met pas en route, qui ne bouge pas d'un pouce, qui ne voit même pas ce qu'il y a à réformer dans sa théologie, qui ne voit même pas ce qu'il y a à faire évoluer dans sa lecture de la Bible, qui est cramponné dans ses certitudes politiques, dans sa façon de comporter avec les autres, dans sa conception du vrai et du bien. Alors ces gens-là disent, moi Seigneur, je suis devant toi, je suis à toi, mais ils n'avancent pas d'un pouce. Et la vigne se meurt en eux et autour d'eux. Et ils sont arrogants, ils jugent les autres, ils critiquent les autres. On le voit à chaque page des évangiles. Il y a donc, oui, un temps pour nous convertir, un temps pour changer de mentalité, un temps pour se mettre en route, grâce à Dieu. C'est la première façon de lire cette parabole en suivant le premier fils et en étant mis en garde par le second. Alors cherchons maintenant l'inverse, ce qu'il y a de bon dans le fils qui répond oui, mais qui ne va pas travailler. Alors pourquoi n'y va-t-il pas ? Ce n'est pas par choix, si l'on suppose, dans cette seconde lecture, que vraiment, il voulait y aller. Mais c'est que faire le bien, c'est plus facile à vouloir qu'à faire. C'est comme ça, nous le savons. C'est très facile de vouloir arrêter de fumer, mais c'est très difficile en réalité. C'est très difficile de ne pas trop manger quand on est gourmand. C'est difficile pour nous tous de maîtriser notre colère. C'est difficile de voir les choses plus positivement quand on broie du noir. Cette expérience est universelle. La Bible prend en compte, bien sûr, cette réalité avec bienveillance. Nous sommes parfois capables d'avancer. Nous sommes parfois capables de comprendre et puis d'aimer ce que Dieu nous propose de faire et puis de nous mettre en route et d'y arriver un peu. Oui, parfois, nous arrivons à évoluer dans le bon sens, et c'est bien. Mais souvent, bien souvent, nous sommes incapables d'avancer d'un pouce, malgré toute notre bonne volonté. Le pardon et l'aide de Dieu sont la réponse à cette faiblesse, à cette difficulté bien réelle qui nous est commune à tous. Et puis, il y a là aussi un appel à reconnaître en tout pécheur un frère en humanité et à l'accueillir avec patience, avec bienveillance et non pas avec jugement et arrogance. Cette seconde façon de lire la parabole, elle est cohérente avec l'attitude si fréquente de Jésus avec ceux qu'il rencontre envers les pécheurs et envers ceux qui ne voient pas clair dans leur vie, avec ceux qui n'arrivent pas à avancer comme ces aveugles, ces paralytiques, avec ceux qui sont agités de toute une légion de démons. Oui, nous sommes plus ou moins tous ces personnages des évangiles, ces hommes et ces femmes vers qui va Jésus et qui l'aide. Christ nous appelle ici « mon enfant ». On n'en veut pas à un enfant de ne pas arriver à se maîtriser totalement. C'est si long et si difficile de devenir un petit peu adulte. Dieu nous appelle « mon enfant » et il nous demande « As-tu seulement un peu envie d'avancer ? » Eh bien, je crois oui. Parfois, il est bon d'entendre que l'essentiel, c'est seulement d'avoir envie d'avancer et que dans un premier temps, cela suffit finalement. que Dieu comprend que nous ne pouvons pas en faire plus aujourd'hui que simplement avoir envie d'avancer un peu et que Lui fera le reste peu à peu, doucement, comme un brin d'herbe pousse. Ce qui est grave dans cette seconde lecture de la parabole, c'est ce fils qui répond au Père « Non, ta volonté, je ne la veux pas ». Son attitude est celle de quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu, qui l'a comprise et qui dit quand même « Ta volonté, Seigneur, non, je ne la veux pas ». Si c'est seulement un refus de faire ceci ou cela que Dieu demande, ce n'est pas trop grave. Mais si ce refus, c'est le refus de la vie même que Dieu offre, la situation est plus critique, évidemment. L'évangile, à chaque page, à chaque paragraphe, nous annonce le pardon de Dieu pour le pécheur. Mais il y a quand même un passage terrible dans ce même évangile selon Matthieu que nous lisons aujourd'hui. Un passage où Jésus nous dit « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera jamais pardonné ». Et bien ce passage, je crois, rejoint cette seconde lecture de la parabole. Il nous dit que Dieu peut tout pardonner, ce que nous faisons de travers, ou bien le bien que nous n'arrivons pas à faire, le bien que nous n'avons pas fait, que Dieu pardonne notre théologie véreuse, nos prières blasphématoires, mais qu'une seule chose est vraiment problématique finalement, c'est quand nous refusons cet élan de vie que Dieu nous donne par son Esprit Saint. L'essentiel, c'est donc la bonne volonté devant Dieu. L'essentiel, c'est d'avoir envie de devenir un peu, grâce à son aide, source de bénédiction en ce monde, d'une certaine façon. L'essentiel, c'est cette espérance tournée vers Dieu, tournée vers sa grâce, tournée vers sa bienveillance et son aide. Pour le reste, chacun de nous fait ce qu'il peut à son rythme. Alors bien sûr, c'est choquant que notre vie ne soit pas à la hauteur de l'évangile qui nous enthousiasme. Oui, notre idéal est un sommet inatteignable. Notre idéal, c'est l'amour parfait de Dieu lui-même. Alors donc, c'est normal que nous n'y arrivions pas. Cet écart entre notre pauvre vie et notre idéal merveilleux n'est donc pas culpabilisant. Mais cet écart, oui, doit être pris au sérieux. il ouvre un chemin, il ouvre une perspective dans notre vie, une espérance. Alors cette lecture de la parabole nous propose de nous détourner un instant, un instant notre regard, de ce que nous n'arrivons pas à faire, de ce que nous n'arrivons pas à être, pour voir dans quel état d'esprit nous sommes vis-à-vis de Dieu. Le second fils nous invite à lui dire à Dieu, me voici, me voici tel que je suis Seigneur, en confiance. Parce que Dieu est celui qui nous aide justement à cheminer quand nous n'avons pas de force. Il nous montrera ensuite en temps voulu, en temps utile, quand nous le pourrons, ce que nous pourrions faire dans la vigne pour que la vie soit féconde et pousse. Alors vous allez me dire que le fils quand même qui avait dit non, eh bien il change d'opinion et qu'il va travailler dans la vigne et que ça, c'est quand même pas mal finalement. Mais ce n'est pas si sûr, là encore, l'acte en lui-même n'est pas tout. Et cette seconde lecture, elle insiste sur l'état d'esprit dans lequel nous sommes, sur la qualité de la relation à Dieu car, comme le dit l'apôtre Paul dans l'hymne à l'amour, s'il n'y a pas l'amour, on peut faire toutes les bonnes œuvres qu'on peut avoir, avoir la meilleure théologie au monde toute la fois, ça ne sert à rien. L'état d'esprit est donc fondamental. Il y a une façon d'être très religieux, d'être très généreux tout en étant très égoïste en fait. C'est l'effet produit par les prédications qui motivent les gens par la crainte d'un Dieu terrible. Les gens alors veulent faire leur paradis à coups de prières, à coups de pèlerinages, à coups d'offrandes, à coups de générosité formidables. Mais la personne que l'on aime alors dans cette démarche, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le bien, ce n'est pas l'amour, mais cette personne qu'on aime quand on veut faire son paradis ainsi, c'est en fait nous-mêmes. Et ce que l'on sert, c'est notre propre ambition, ambition d'abondance et d'éternité. Et l'homme fait alors de Dieu un simple moyen, un simple valet au service de ses ambitions personnelles. Jésus nous propose exactement l'inverse. En effet, la conclusion donnée par Jésus est très encourageante. Il s'adresse à des gens qui sont haineux à son égard et qui le critiquent. Même les gens haineux qu'il a en face de lui, nous dit Jésus, entreront finalement dans le royaume. Il nous dit qu'ils seront simplement devancés dans l'entrée au royaume de Dieu par les prostituées et par les voleurs. Mais ils y entreront quand même. On ne peut pas donc dire que la menace soit terrible. Mais en fait, il y a tellement, tellement de joie à avancer dans cette façon d'être qu'est la confiance en Dieu, qu'est la grâce, que chaque retard d'une seconde est quand même une perte infinie. Enfant va aujourd'hui même maintenant travailler dans la vigne. Amen. Sous-titrage Sous-titrage FR ?